Retrouvez dans cette vidéo les conseils de jeu et analyse de nos chevaux sélectionnés. Après une journée off du mouvement de grève contre la nouvelle loi sur la taxe sur les courses hippiques. On se retrouve sur l'hippodrome de Vincennes pour un quintet sur les 2700 mètres. Avec 16 concurrents au départ. Pour les joueurs de couple et gagnants, placés. Le 11, le 14 et le 16. Jolie surprise le numéro 11 s'est reposé après un bon meeting d'hiver 2023 à 2024 au cours duquel elle a accumulé des places à un bon niveau. Elle a trois courses dans les jambes en étant ferrée. Elle doit approcher de son bon niveau. D'ailleurs sa dernière prestation en une 13 de le montre. Elle possède une redoutable pointe de vitesse. Si elle n'est pas trop loin dans le parcours, elle s'annonce redoutable. Fin septembre, sur ce parcours, on pense que jongleuse de lune le numéro 14 aurait pu s'imposer si elle avait pu s'exprimer plus tôt. Son mentor a aussitôt repéré cet engagement. Elle a repris de la fraîcheur et eu quelques soins avant de préparer sérieusement cette belle course. Certes, elle affronte de sérieux clients mais elle est capable de jouer les bons rôles de ce quintet. Après ses deux succès de l'été, Jabalpour le numéro 16 a eu une roue de crevée dans le prix jockey et un déroulement de course défavorable dans le critérium. Son entourage a visé cet engagement idéal à l'issue de ses deux échecs. Il s'est présenté récemment au Sable d'Olonne pour peaufiner sa préparation. Gabi Jolormini étant retenu à Wolvega, Eric Rafin assurera l'intérim. Just a boy d'Aleza le numéro 10 a réalisé un excellent été. Après son dernier succès, à Anguien, j'avais repéré cet engagement idéal. Il est peut-être un peu moins à son affaire sur la grande piste même s'il avait rivalisé avec Django Vici, il y a un an sur ce parcours. Il va se présenter au mieux mais il ne court pas seul. Jingle Dello le numéro 9, était un peu frais pour sa rentrée au Croisé-la-Roche et s'est trompé rapidement. Il n'a pas pu suivre le programme qui était établi à la fin de l'été après sa castration. Ici, il revient à Vincennes face à des adversaires affûtés. Ce n'est pas un objectif mais il est sur la bonne pente, c'est certain. Jim Perrine le numéro 15 a réalisé une top saison en province et gardait la forme. Il est moins performant sur la grande piste de Vincennes mais l'occasion est tellement belle que nous y retentons le coup, en espérant qu'il soit capable d'y franchir un cap. Pour les joueurs de multi. Le 11, le 14, le 16, le 10, le 9 et le 15. Djaparov Lir le numéro 7, était en retrait dans une course peu rythmée dernièrement. Sa course n'est pas mauvaise. Son partenaire estimait qu'il n'avait pas trop de gaz dans les mains. Ce n'est pas encore le cheval de l'année dernière mais il travaille bien le matin. En août, il aurait lutté pour la victoire s'il avait pu s'exprimer plus tôt. Il est plaqué en prévision de la suite du meeting. Il est compétitif. Jason Duconroy le numéro 4, vient de gagner plaisamment sous la selle, il y a 3 semaines à Vincennes. Certes, il est plus performant au trop monté mais il ne s'est jamais présenté en « mode course » à la plage. Il est au top et sera, pour la première fois, déféré des 4 dans cette spécialité. Certes, sa chance ne saute pas aux yeux mais c'est sûr qu'il pourra surprendre un jour. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre propre pronostic, et à liker si vous avez aimé. Voici notre pronostic. Bon jeu à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada